En tous les cas, tu as l'air très épanouie, on va faire un bilan amoureux. Alors, Hélène, combien de fois êtes-vous tombée amoureuse dans votre vie ? Trois fois. Trois fois. Combien de fois avez-vous été demandée en mariage ? Quatre ou cinq. Ah ouais, ah quand même, ouais. Et vous avez dit oui une fois finalement ? Il n'y a que mon mari que j'ai voulu épouser et avec qui je voulais vraiment... Ouais. Vous avez beaucoup largué ou on vous a beaucoup quitté ? J'ai toujours quitté. C'est vous qui avez quitté ? Oui. Vous faites souvent le premier pas en amour ? Non, mais là je l'ai fait. Ah oui, ah oui. Adolescente, c'est vous qui gardiez les sacs de vos copines pendant les boums ? Non, j'étais une grosse bagarreuse et j'étais pas sérieuse, donc on me confiait pas de sac. Est-ce que vous tombiez facilement amoureuse ? Non. Non. Vous couchez le premier soir ? Non. Le deuxième ? Non. Le troisième ? Eh, ça nous rapporte à mardi-mercredi déjà. Est-ce que vous avez toujours eu le même type d'homme ? J'ai quasiment toujours eu des hommes au chevelon. On va y aller ? C'est pas notre soirée. Vous êtes attirée par les mauvais garçons ? Non. Par les acteurs ? Non. Par les mauvais acteurs ? Non. Vous avez couché avec des hommes mariés ? Non. Ah bon ? Mon mari ? Ben oui, mon mari, oui. C'est un homme marié, t'en vas. Pourquoi ? Les hommes mariés, ça vous dit rien ? Ça vous dit rien, les hommes mariés ? Non, c'est compliqué. Une fois, j'ai été avec un garçon et puis au bout d'un moment, j'ai appris qu'il était marié, donc je l'ai quitté immédiatement. Il me l'avait bien caché, c'est un bon mytho. Salut, Laurent, si tu m'écoutes. Un homme marié, vous savez où il est au moins ? Ah oui. Il est avec sa femme, il ne vous trompe pas ? Non, mais non, je ne suis pas partageuse du tout. Non, pas du tout. Et puis de toute façon, je pense que ça fait très mal. Je n'aimerais pas être dans le cas de la femme trompée, donc non, pas envie. Vous avez déjà couché avec une femme ? Non. J'ai dormi avec des copines, mais jamais couché. Il ne s'est rien passé ? Non. J'ai dit d'ailleurs que si je n'ai pas couché avec ma copine Virginie, je pense que je ne coucherai avec aucune femme. Oui. Vous avez couché pour réussir ? Ah, ben là, non. Non. Vous avez eu beaucoup d'aventures d'un soir ? Non. Moi, le sexe avec quelqu'un qui ne me connaît pas et que je ne connais pas, ça m'ennuie profondément. Ah oui ? Mais c'est un moyen de découvrir l'autre, quand même. Oui, c'est vrai, mais ça me coupe mes moyens un type qui me raconte pas de chez moi et qui me dit ça va durer toute la nuit. C'est aussi immédiat, le mec, en même temps. C'est sympathique, ça part d'un bon sentiment. Il y a tellement de mecs avec qui ça ne dure pas toute la nuit, Hélène. Mais c'est chiant, toute une nuit. Moi, je dors aussi. Je vais violer. Est-ce que vous savez ce que les hommes préfèrent chez vous, Hélène ? Quand on me connaît, peut-être que c'est mon humour. En vrai, en vrai. Alors, tu ne me connais pas si tu me connais. Non, je ne sais pas, ça, il faut le demander aux hommes. Vous savez ce qu'il faut faire pour retenir un homme ? Il ne faut surtout pas le retenir, justement. Ah, c'est un bon conseil, les filles, vous voyez. Voilà. Est-ce que vous avez déjà recouché avec un ex ? Non. Jamais ? Ah non, quand c'est fini, c'est fini. Ça ne vous plaît pas, ça, remettre le couvercle. Ah non, c'est pas votre truc, ça. Puis on ne s'en sort pas et puis on ne passe pas à l'avenir, non. Oui. Vous êtes difficile à séduire ? Ça dépend par qui. Hum, oui. Il faut faire comment pour vous séduire ? Il faut être en cinquième, déjà. Vous faites souvent l'amour en ce moment ? Oui. Par exemple, hier. Ben oui, quand même. J'ai découvert la contraception, là, depuis mes deux derniers. Merci. Merci. Merci.